Musique Méditation du 16 septembre Inquiétude Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ? » Matthieu 6, verset 31 Souvent, les nécessités de la vie sont une source d'inquiétude et de préoccupation. Il est facile d'être tranquille quand le réfrigérateur est plein et que l'anmoire n'a pas assez de place pour contenir tous nos habits, quand le salaire est assuré et perçu à temps tous les mois, mais pas quand ces éléments manquent, quand il n'y a pas de sécurité de l'emploi et quand il faut chercher quotidiennement son salaire pour sa subsistance, d'autant plus s'il faut honorer des engagements ou qu'une famille dépend de nous. Mais les témoins et témoignages de la tension paternelle de Dieu au milieu de la pénurie sont pourtant innombrables. Premièrement, une simple esclave et son fils au milieu du désert de Beersheba, au sud d'Israël, ont fait appel à Dieu d'avoir de l'eau quand elle a cru qu'ils allaient mourir. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Genèse 21, verset 19 Deuxièmement, une étrangère qui a cherché refuge auprès de Dieu, voire Ruth 2, verset 12 est sortie ramasser des épis d'auge parmi ceux que les moissonneurs avaient oubliés. À la tombée de la nuit, elle est rentrée chez elle avec près de 40 kilos d'auge qu'elle a partagé avec sa belle-mère, verset 17 et 18 de Ruth 2. Troisièmement, une veuve a eu de la farine et de l'huile pour faire du pain pendant des mois, à une époque de famine pressante et de sécheresse extrême. En faisant confiance à Dieu, le pot de farine ne s'épuisa pas et la couche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Elie. Un roi 17, verset 16 Quatrièmement, suite à l'ouagan Katrina qui s'est produit aux États-Unis en 2005, Jim et Shirley, un couple docteur Ginean, avaient besoin d'eau pour survivre, après être resté isolé et sans moyen de communication sous plus de 40 degrés. Après avoir demandé à Dieu de l'aide, ils ont été secourus par deux jeunes volontaires de l'association ACTS World Relief, une organisation de premiers secours. Cinquièmement, ma propre famille a été secourue en différentes circonstances par des mains généreuses et pleines d'amour. Et vous, vous trouvez-vous en situation de besoin extrême? C'est précisément dans ces moments que Dieu a choisi de manifester son pouvoir. Vos besoins lui donnent l'occasion d'intervenir. Voir extrait le livre Conseil à l'Église, chapitre 61, page 297, livre écrit par Ellen G. White. Et ils sont aussi pour vous l'occasion de vous confier en lui. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous trouver dans le moment idéal. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501